Bonjour à tous, c'est Psiplé, j'espère que vous allez bien. La roadmap retour aux sources se poursuit avec les deux nouveaux kits des Sims 4 qui ont été révélés officiellement. Pas de fuite cette fois, il y a un kit Cré un Sim avec un nouveau style de vêtements, le style grunge qui ne va pas vous laisser indifférent je pense, et un kit de construction pour les fans de lecture. Allez, on découvre les visuels, les descriptions et les objets ensemble dans cette nouvelle vidéo d'information. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Voici le tweet sur le compte officiel des Sims 4 publié aujourd'hui. Explorez et personnalisez des styles rebelles ou détendez-vous dans un coin confortable avec les kits Sims 4. Retour du grunge et coin lecture. Disponible le 1er juin. Oui, le 1er juin donc dans deux jours. L'annonce est aussi surprenante et courte dans l'attente que pour les deux kits précédents. On commence par parler du grunge. Alors qu'il s'agisse d'enfiler un vieux t-shirt de groupe ou un suite large à capuche venant de friperie, le kit retour du grunge est là pour apporter une énergie nouvelle et de l'audace au look du quotidien. Pour info, le grunge est un style de musique qui est apparu à la fin des années 80 début des années 90 aux Etats-Unis entre le métal et le punk. Nirvana, ça doit vous dire quelque chose. Et il désigne aussi des looks inspirés du rock avec un côté rebelle. On va le voir dans les visuels. Un groupe de jeunes est habillé de t-shirt tout de suite avec des imprimés. Coucou le lama au premier plan. De jeans troués et larges. Pas mal le détail avec la ceinture noire. Toujours au premier plan. Je pense aussi que les bijoux que porte Liberty Lee sont nouveaux. Derrière elle, une robe noire avec un petit sac dans le dos. Trop mignon. Pas mal les nouvelles chaussures style Converse ou Vans. Avec des imprimés ou des carreaux. Un nouveau bonnet je pense que porte le guitariste. Très sympa sa veste en jeans, détaillée comme on l'aime, avec une boucle d'oreille tiens. On voit le bermuda belge que porte la fille qui danse aussi. Et au fond, Travis et Summer qui discutent et qui portent de nouveau au court et moulant un bermuda et un mini-shirt pour Summer. Sur le deuxième visuel, d'autres coloris du suite ou des t-shirts. Le collier est nouveau. C'est bien, on en manque. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce style me fait immédiatement penser au pack de jeux Loup-Garou. On aura donc une nouvelle préférence vestimentaire. C'est cool. Voici la description du kit qui provient du site Sims Community. Apportez nouvelle énergie et une intention audacieuse à votre garde-robe avec le kit Les Sims 4 Retour du Grunge. Qu'il s'agisse de porter un vieux t-shirt de groupe ou un suite à capuche baggy de la friperie, défier les attentes avec des looks sans effort. Bon, je m'attendais à quelque chose de plus confortable et basique vu les indices sur la roadmap. Ce n'est pas une réelle nouveauté puisque Loup-Garou est passé par là, mais pourquoi pas ? Je sens qu'il va y avoir de gros fans de ce kit Grunge. On parle lecture maintenant. Le kit coin lecture vous permet de créer l'endroit idéal pour vous pelotoner après une longue journée ou pour profiter d'une après-midi ensoleillée. Concevez le coin lecture de votre sim de façon à ce qu'il devienne son endroit préféré de la maison. Le screen est limpide. Nous avons de nouvelles bibliothèques contemporaines qui iront dans pas mal de décos je pense. Ça devrait plaire. Des piles de livres sur lesquels on peut poser cette petite lampe moderne à gauche. Un canapé contemporain bien séduisant. Un fauteuil. Une table basse avec, devinez quoi, des livres bien sûr. De nouveaux cadres. Ok. Des livres à poser comme objet. Une nouvelle lampe sur pied à droite de la sim. Une plante dans un vase aussi. Et une bougie sur la nouvelle console. Le deuxième screen qui provient aussi de Sims Community nous montre d'autres couleurs pour ces bibliothèques. Détails différentes. Elles peuvent être modulables comme dans décoration d'intérieur. C'est génial quand on a plein de livres chez soi et qu'on veut gagner de la place. En gros c'est un kit fait sur mesure pour moi. Je regarde mes bibliothèques dans mon bureau et je me dis que je pourrais stocker encore pas mal de livres avec des comme ça. Bref. Beau tapis noir, très classe avec les canapés et la description du kit crée l'endroit idéal pour vous pelotoner après une longue journée avec le kit coin lecture les Sims 4. Avec des étagères empilables et des canapés moelleux, concevez le coin livre de votre sim pour qu'il devienne son endroit préféré dans la maison. Pas très nouveau non plus puisque ces objets en rappellent d'autres qui proviennent de packs ou d'extensions qui existent déjà. Coucou le jeu de base ou décoration d'intérieur. C'est plutôt destiné à compléter nos collections. On pourra lire grâce aux bibliothèques donc pas de nouveau gameplay à l'horizon, a priori, ce qui n'est pas une surprise. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ces deux nouveaux kits. Est-ce que vous les trouvez intéressants ? Est-ce que vous pensez les acheter ou pas ? Avez-vous une préférence ? Pour moi, ce serait plutôt coin lecture, a priori, mais je trouve que la prise de risque est très limitée dans le style des objets, pour ne pas dire inexistante. Mais plein de livres partout, ça fait rêver. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. A très bientôt.